L'Armaton Sénégal C'est une famille et dans une famille se célèbrent les moments de joie et les moments de douleur. Il se trouve qu'aujourd'hui la famille de l'Armaton a perdu un professeur illustre, le professeur Ibrahim Ossou. Il a publié beaucoup d'ouvrages, il a travaillé sur beaucoup de choses. A l'Armaton Sénégal, il avait publié le temps de la paresse. Dieu, Dieu, dans sa miséricorde et sa capacité à faire tout ce dont il a besoin, l'a rappelé à lui hier soir. On l'a enterré ce matin. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs aujourd'hui on n'a pas notre directeur, le professeur Abdullah Diallo. Alors je voudrais avant de faire quelque chose que ce soit, que nous tous ici présents nous levions pour observer une minute de prière à la mémoire du professeur Ibrahim Ossou. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Que Dieu l'accueille dans ses paradis les plus élevés, dans le paradis de Syedina Mohamed. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je l'ai souvent dit et toujours répété, les cérémonies de dédicaces sont en réalité des cérémonies de baptême. Parce que nous accueillons un enfant, le livre est un enfant. Ce n'est pas pour rien que Senghor, parlant du poète, compare ce dernier à une femme en jésine, une femme sur le point d'accoucher. Quelqu'un a accouché, accouché d'un bel enfant. Je parlais de mon ami, de mon confrère Moustapha Diop, qui nous a gratifié d'un roman dont l'histoire littéraire du Sénégal parlera encore. Alors, je vous l'assure et je donne rendez-vous à l'histoire. Il a fait un bel enfant, Moustapha. Il a accouché d'un bel enfant, parce que l'écrivain est un accoucheur. Je ne sais plus s'il est père ou s'il est mère. Mais dans tous les cas, tout à l'heure, vous allez avoir l'occasion de découvrir toute la beauté de cet enfant par des voix plus autorisées que la modeste mienne. Avant d'aller plus loin, nous sommes à l'Armatan Sénégal. L'Armatan Sénégal qui a bootsé véritablement la création au niveau de ce pays. Avec le docteur Adoulaye Diallo, qui, avec toute son équipe, bat un travail de titan pour que la littérature, à travers les productions des écrivains, retrouve ses lettres de noblesse dans ce pays qui, rappelons-le, est le pays de Léopold Sédar Senghor. Et ce n'est pas peu dire. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, je voudrais demander à M. Bashir Kouli, représentant de Dr. Abdoulaye Diallo, de venir dire un mot de bienvenue avant qu'on entre dans le vif du sujet. M. Bashir Kouli, si vous voulez bien l'applaudir, parce que lui aussi, c'est un homme qui se bat pour le livre. M. Bashir Kouli, qui est véritablement un membre de la famille aussi. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de parler au nom de Dr. Abdoulaye Diallo, qui n'est pas là aujourd'hui, parce que, comme il l'a dit, Dieu a voulu ce qui s'est passé. Il a rappelé à lui-même, l'un des membres de notre famille, le professeur Ibrahim Assaou. Donc, le professeur Abdoulaye Diallo était obligé d'être présent, la raison pour laquelle il n'est pas là aujourd'hui. Mais c'est avec un énorme plaisir que nous vous accueillons ici pour cette cérémonie de lancement de l'ouvrage de Moussafa Diob. Mesdames et messieurs, nous lançons aujourd'hui un roman, l'ouvrage de Moussafa Diob, qui est son deuxième au niveau de l'armat en Sénégal, parce qu'il y a un tout premier qui l'avait écrit, qui avait également eu un énorme succès, et qui a même eu le deuxième prix, qui a été primé lors de la Semaine Sénégalaise du Livre, et qui a eu le prix Chiamidougane pour le roman africain. Donc, dire à Moussafa que c'est toujours un plaisir de travailler avec lui, le premier, ça s'est très bien passé, il a eu un prix, un prix national. Nous espérons, en tout cas, je l'ai dit, le jour de la cérémonie de remise de prix, que Moussafa mérite le Goncourt, et je crois que Samadja ne me démentira pas, parce que, véritablement, du point de vue de la forme, du point de vue de la recherche, du point de vue de l'histoire, la trame et tout, vraiment, je crois qu'il n'y a rien à envier aux grands écrivains. Moussafa, vous n'avez rien à leur envier, professeur Mamadiong, il reviendra sur ça, et professeur Waliba. Mesdames et Messieurs, je disais qu'on lançait aujourd'hui un ouvrage, un roman de Moussafa Diop, mais également, nous lançons au même moment des écrivains qui sont là. Il s'agit de Waliba, qui est également un autre dollar matin, qui a sorti deux ouvrages, deux recueils de poésie, ici même chez nous, Waliba qui est là-bas, et qui, certainement, va revenir et continuer à écrire, parce que c'est un écrivain qui écrit beaucoup, qui contribue, qui essaie au moins de marquer de son empreinte la marche de l'histoire. Parce que tel Ibrahime Sou qui a produit ici, qui a produit ailleurs, ils vont rester immortels, et c'est le cas de Saint-Bandiaï aussi, qui a écrit déjà chez nous, Les Marrons Glacés, et qui a écrit aussi d'autres ouvrages. Nous espérons avec Moussafa plein de succès pour cet ouvrage-là, ainsi que son préfacier, que nous attendrons certainement pour un ouvrage. Et dire aussi, par rapport aux autres qui sont dans la salle, que c'est justement la mission de l'Armaton Sénégal, accompagner ceux qui ont quelque chose à dire, qui ont véritablement envie de partager quelque chose avec l'humanité, avec les générations futures, leur dire, « Ah, l'amour, ça, l'amour, nous sommes prêts à vous accompagner, pour travailler, pour que la littérature puisse rayonner, et qu'il revienne dans le quotidien des Sénégalais. » Merci Mohamed El-Bachir. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'amitié est une denrée rare, mais c'est une denrée précieuse, d'ailleurs précieux, lait, tout ce qui est rare. Je ne voudrais pas rappeler tout ce que Cicéron a écrit sur l'amitié, mais tout ce que nos grands hommes de chez nous, même religieux, surtout eux, ont dit sur l'amitié, ce que notre culture dit de l'amitié. Moustapha Tiop, mon ami, mon collègue, mon confrère, est un homme qui a compris cela. C'est un homme qui donne de la valeur à l'amitié, qui reconnaît la force de l'amitié. C'est au nom de cette amitié qu'il a choisi quelqu'un, qu'il a côtoyé, qu'il a côtoyé, quelqu'un qui l'a côtoyé et qu'il a côtoyé, qui le connaît peut-être mieux que nous tous, pour en faire le préfacier de son livre. Ils ont traversé des temps ensemble. Je pense que c'est la personne aujourd'hui la mieux indiquée pour nous présenter l'auteur Moustapha Diop. Cet homme d'amitié, cet homme de valeur, ce collègue à nous aussi, s'appelle M. Momar Diang. Je voudrais qu'on l'applaudisse et qu'on lui donne la parole pour qu'il nous parle un peu de son ami et certainement un tout petit peu de son livre parce qu'une autre personne est indiquée pour en parler. Diang, vous avez la parole. On l'applaudit encore. Vive l'amitié. J'aimerais remercier mon ami Sama. Je vous remercie à Dieu. Alhamdulillah, nous avons, il y a cela trois ans, eu l'occasion de nous retrouver, nous quatre, pour présenter le premier roman de mon ami Moustapha Diop. Dieu a fait qu'on se retrouve encore aujourd'hui pour présenter son second roman. Cela peut sembler ordinaire, mais ce n'est pas une chose ordinaire. Je pense que trois ans, c'est énorme dans la vie d'un homme. Si on sait que beaucoup de personnes qu'on a chéries sont parties pendant ces trois ans, que Dieu est leur âme et que la terre leur soit légère, se retrouver encore aujourd'hui par la grâce de Dieu, mérite qu'on s'y attarde un peu pour justement rendre grâce à nouveau. Vous me permettrez d'emblée de m'adresser en quelques mots, en rolof, à ceux qui sont là et qui peut-être ne comprennent pas très bien ce que nous sommes en train de dire. pour moi, je pense que tout le monde est en train de se faire avec son accent. Il est en train de se faire et il est en train de se faire et il est en train de se faire et il est en train de se faire. C'est ce qui s'est passé, j'ai aidé en train de se faire et je ne veux plus et je ne veux plus d'emblée de gens on peut y naître sur le monde. j'ai voulu parler à l'Olof parce que les gens qui viennent sont les gens qui viennent parler de nos Français et qui ne savent pas ce qu'ils disent. Et comme moi, je dois présenter mon homme, Mustapha, j'ai dit que je suis le plus important pour parler à l'Olof pour qu'ils viennent, ils sont les collés, ils sont les plus importants, ils sont les plus importants, ils sont les plus importants. C'est ce que j'ai voulu parler. Je tiens à dire, ce qui m'a dit, c'est mon ami. Et aujourd'hui, j'ai vu le mariage de mon ami, je me disais à quel point je peux dire ou à deux, et je l'ai dit au-delà. Et aujourd'hui, je suis le plus important. Maintenant, j'ai dit que je suis un ami qui a été trouvé et je ne sais pas, je ne sais pas tout ce qui est venu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec lui, il n'y a pas d'accord avec lui. Quand je parle de l'Olof, j'aime aussi Samba. J'aime souvent la volonté que j'aime, j'aime aussi les gens, comme si j'aime beaucoup. J'aime aussi l'accueil. J'aime aussi les gens. J'aime aussi le dit, j'aime aussi les gens, j'aime aussi à l'Olof. J'aime aussi que les gens tu as un sentiment. Dans l'Accueil, on veut dire qu'ils sont bien fort. Nous m'avons le droit, c'est presque difficile. D'ailleurs, nous tiens sur notre lecteur, nous allons dire qu'on se croit de l'Olof. Vraiment, tous et puis nous sommes venus en train de dire tout le temps, on peut entendre ce qui. Et nous pensons que nous allons lui faire de l'autre. C'est la sincérité et la douleur. Dieu sait que je l'ai fait dans toutes les choses. Mais si je ne sais pas ce que j'ai dit, j'ai pu le dire que c'est quelque chose de mal. C'est quelque chose qui est très bien. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit dans le monde. C'est ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Si tu as fait le monde, c'est que Dieu l'a dit, c'est du travail pour que tu as fait ce que j'ai dit. C'est ce qu'elles ont poursuivité. Un peu de tels qui ont une connaissance, il a dit broken on. C'est ce que je connais plus tard. J'ai dit que j'allais me parler aux gens qui ne connaissait pas. J'ai le droit d'être bien. J'ai le droit d'être chargée. J'ai le droit d'être bien. moi l'accueil ma habite l'eau de sa mère m'a gâte la mort du jour qui est telle le pas dire que j'ai fait plus ou moins de l'eau aussi macro confiance là donc mais l'on ou bois mais bosse n'allez au laboratoire timan ya carna loulou on organe comac on organe corée de banques et de l'eau lourde n'est d'accord tabou d'affaires avec quoi et doucement barre de samarham de samadar c'est à dire qu'il n'y a qu'à un moment de l'économie à chaque fois pour me témoigner voici l'eau l'omarche d'amitié l'eux il s'en va voir cinq motines qu'on parle à l'amitié de qu'on m'occurrence le mann m'a de c'est qu'il n'y a rien de l'immobilier qui bat l'immobilier reconnaissance et à la même également mme d'or l'écho côté à d'un coup vous refaiter l'eau l'a tenu pour voir au boulot mais voici l'init l'immudon mom l'a retenu d'abnol et ce bop et à l'arrière de ce bop voici l'eau donne le t-up moyenne à nico sec n'allez au sec oui gorgou bar goudin abdoulaye job gorgouté gorgouti gorgouti apou niamourem à moulin du ligue et jamouel à digue du bar dans des fofoneurs également dit fambourham ne mâchala femme boudille ligue et jamouel la capa moulin est bordé qui n'y a ni mais non on n'a ni offre né des années qui ont été médicaux amnés coupard mais donne l'idée c'est à la fois d'affecter gorgol et redna voilà l'humour à moins de monde et wadjom de protémi mon milliard qu'on d'accontent un moment donné qu'on n'est qu'un milliard là il y a des petits moments où elle m'ouvre elle m'ouvre elle m'ostelle le calme ou teille qu'elle n'était jamais la manière amnée qui qui a un peu de temps. Il y a un peu de temps qui se déroule, dans l'école où il y a tout le temps, il y a un peu de temps qui se déroule, qui est en train de faire des choses. Tout ça est très bon. Et ce n'est pas ce que je dirais, mais ce que je disais, nous avons beaucoup de temps en lui. Donc, nous avons tout à l'heure. Nous avons tout à l'heure, d'une minute fort à ce tout ce qui rentre forté à ce tout ce qui n'est qu'une forte à ce tout qui est valé à ramener pour des filles de couronne d'une ya que l'eau l'outil quotidien d'homme l'eau la boulevard qui gâte à l'étranger l'offre total collier ramener qu'on n'ait qu'une écrite de gougne boba cligny beaucoup à l'éducation un petit livre paris non mon ami a beaucoup lié professeur de france la professeur de l'art la lille n'a qu'au way et amener mon boulot sur l'eau l'outil beau bricot d'osmo raccadine ramener ce moelle aussi d'un moteur lol mais wali bat mon d'orgueil d'octoblite mon avantage dit je finis n'est qu'on n'est qu'on n'est qu'on n'est qu'on n'est qu'on n'est qu'on n'est même ni on n'est qu'on n'est même qui j'ai marqué de moulin ni sénégal d'achat le moelle moué ligue et un coup tu sourds le goût de gédou le bataille d'il ou l'oubomique et paie ma lutré aussi fort la sache astou trek binde a touti gérard qui moussa fax qui français va aussi tour t il mire né mon bleu binde j'ai souvent l'occasion chers auditeurs je rassemblée de faire des conférences sur des auteurs J'en ai déjà fait une sur Senghor, j'en ai fait une sur Césaire, j'en ai fait une sur Chahamidoukane, j'en fais encore aujourd'hui. Mais parmi ces auteurs-là, je n'en connais personne. Je veux dire que je ne les ai pas côtoyés vraiment, je ne les ai pas connus dans leur vie sociale. Et pourtant, par mes recherches, par ma documentation, j'ai pu faire une présentation, une étude portant sur ces grands auteurs. Si aujourd'hui on me demande de faire une étude, de faire une présentation sur un ami, un frère, Moustapha, je pense que la tâche pourrait être rude, mais elle va être de loin allégée parce que cet homme-là je l'ai fréquenté, cet homme-là je l'ai côtoyé, cet homme-là je l'ai éprouvé. Et j'ai pu constater que c'est un homme qui mérite du respect et qui mérite qu'on lui accorde une attention, surtout lorsqu'il écrit. Parce que quand on écrit, on donne le meilleur de soi. On a le temps de mériter sur les sujets qu'on veut traiter. Une méritation parfois approfondie qui nous amène à en retenir la quintessence qu'on pourra donc proposer au lecteur. Et cela, si c'est bien mûru, ça peut être d'une grande utilité. C'est-à-dire pour cette raison qu'on lit. La lecture nous édifie. La lecture nous enseigne. La lecture nous aide à mieux voir les choses cachées qu'on n'a pas peut-être l'occasion de voir avec des yeux ordinaires. L'auteur a cette dimension supérieure qui lui permet donc de transcender les choses ordinaires pour pouvoir en tirer la quintessence et le proposer au public. Moussafa est un écrivain encore jeune. Jeune par le nombre de ses publications. Là, c'est sa seconde publication. Mais déjà, il peut rivaliser avec les grands auteurs. Bachir l'a dit tout à l'heure par le style qu'il utilise, par la profondeur de son analyse, par les thèmes qu'il aborde. Il s'inscrit dans cette lignée qu'on appelle les écrivains engagés. C'est pour cela que Moussafa a cherché, à travers ses œuvres, à exalter un idéal d'émancipation humaine. Ce qui l'intéresse, c'est que les hommes puissent s'améliorer, que quelqu'un qui lit son livre puisse en tirer quelque chose de bénéfique. Il est conscient de la nécessité que la vie sociale actuelle impose aux écrivains, celle qui consiste à affronter les problèmes de leur époque. Un bon écrivain doit avant tout être un homme d'analyse. Moussafa a, et on le découvre à travers son roman « Serment de médecins », compris qu'être romancier implique un rigoureux effort d'analyse. Prendre le temps de rester à observer la société, comment elle fonctionne. Prendre le temps d'écouter les hommes parler, sentir la souffrance de ceux qui sont laissés pour compte. Se mettre au niveau des gens ordinaires qui souffrent dans le silence et dans le calme, en toute dignité. Et être prêts à produire pour pouvoir être leur porte-parole. C'est ça, le rôle, c'est ça, le projet de tout écrivain engagé. Et je pense que Moussafa a pris ce chemin pour que ce peuple-là qui ne peut pas parler, qu'on entende bien sa voix. Mais en plus de cet effort d'analyse, il faut surtout un effort d'approfondissement intérieur de ce qu'on observe de la société. Il est conformément aux enseignements du célèbre auteur Maurice Barès, sensibles à la gravité de la vie humaine. La vie humaine n'est pas quelque chose d'ordinaire. Chacun d'entre nous n'a qu'une seule vie. Or, on voit que parfois les dirigeants de ce pays, les forts de ce pays, les puissants du monde écrasent le bas-peuple, écrasent leur vie. Ils sont dans la souffrance, ils sont dans la peine. Ils font tout pour joindre les deux bouts sans parfois réussir à le faire. Et s'il n'y avait pas des auteurs comme Moustapha, ce peuple-là n'aurait pas quelqu'un qui puisse parler pour lui. C'est peut-être ce qu'il a compris parce que Moustapha, par sa vie, a eu l'occasion d'observer et d'entendre ce musulman-là du peuple. C'est pour cela qu'il s'est fait un écrivain engagé. C'est sans doute donc pour cette raison qu'il est devenu écrivain et ça, c'est une marque de générosité. Une générosité sans borne. Il a un besoin de rendre service, une volonté ardente de contribuer au développement social de son pays, de son continent par-delà de son pays. L'art insiste donc à prendre sa plume pour apporter sa contribution, si modeste soit-elle, à cette œuvre importante qui est de lutter pour les gens ordinaires. Quand on est jeune, on a tendance souvent à rêver d'une vie d'une vie insouciante, faite de plaisir simple, avoir un peu d'argent, épouser une belle fille, avoir une belle maison, avoir une belle voiture, etc., et vivre tranquillement dans son coin. C'est la chose la plus simple et la plus facile. C'est le lot de la plupart de nous autres humains. Heureusement qu'il y a parmi les hommes certains qui, eux, font preuve du dépassement de soi. Ces plaisirs ou ce bonheur éphémère ordinaire, ils n'en veulent pas. leur souci, c'est surtout d'apporter leur contribution, de chercher à aider, de faire preuve de générosité. Et Moustapha, quand il écrit, déploie sa générosité, mais quand vous le fréquentez également, vous découvrez cette même générosité. Il sait que cette vie-là ne mérite pas d'être vécue, cette vie ordinaire de la plupart des mortels. Il a très tôt compris qu'elle n'est pas viable. face à cette découverte, il a pris conscience de la nécessité de solidarité d'abord avec sa famille. Moi, je l'ai connu très tôt quand il a commencé à travailler. Il est resté pendant des années et des années avec sa famille. Si c'était une autre personne, il pourrait bien quitter la maison familiale, aller chercher son petit logement avec sa femme. mais il a voulu rester avec sa famille et sa femme a aussi accepté d'être avec sa famille et ensemble, ils ont supporté sa famille, ils l'ont soutenu, ils ont été là quand les petits frères en ont besoin, ils ont été là quand les soeurs en ont besoin. Et ça, c'est vraiment une preuve de générosité. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, quand ils commencent à travailler, leur souci premier c'est de quitter la maison et d'aller vivre comme de petits bourgeois dans des appartements parce qu'ils pensent que ça c'est plus facile. Moussafa n'a pas fait cela pendant des années et des années et des années. Quand je venais le voir, je le trouvais à la maison familiale entourée de toute sa famille, ses frères, ses soeurs, ses cousins, ses cousines. Tout le monde était là. Et ça, c'est vraiment une marque de générosité. Mais cette générosité également ne se limite pas à sa famille. Il l'a étendu à ses proches. Il l'a étendu à son entourage. Avec tout ce que cela comporte comme sacrifice, c'est l'une peut-être des explications à mon sens de la production de ce roman « Serre-moi de médecin ». M. Waliba, quand on lui donnera la parole, « Serre-moi » entrez dans la profondeur de ce roman pour en faire sortir les perles aux combien importantes et nombreuses qui se trouvent. mais on peut quand même noter qu'il est persuadé que le médecin est celui qui est le plus apte à soulager la douleur d'une personne. donc le choix du titre n'est pas un hasard. Le choix du titre n'est pas un hasard parce que quand quelqu'un souffre par son corps, il va d'abord voir un médecin. C'est lui qui est habilité à lui apporter un réconfort à soulager sa douleur. Et donc, le fait qu'il choisit comme personnage principal un médecin est également une façon de marquer la générosité que je venais d'évoquer tout à l'heure qui donc caractérise Moustapha Diop. Moustapha ne croit pas ça, j'en suis persuadé que l'expression le droit au bonheur est une vaine expression pour les populations. Par son personnage le médecin Yamar il a cherché à en faire une réalité ou du moins d'y contribuer par son dévouement au travail par son esprit de sacrifice et de dépassement de soi Yamar a fait évoluer considérablement le niveau de vie des populations de Wetz qui est le cadre spatial où les personnages sont plongés dans ce roman. Mais Yamar en fait n'est qu'une sorte de projection de l'auteur c'est sa générosité cette envie de sacrifice cette volonté de sacrifice de dépassement de soi qu'il a cherché à projeter dans son personnage Yamar voilà un personnage qui va renoncer à tout jusqu'à sa famille à sa femme à ses enfants pour apporter son soutien à une population en détresse une population qui souffre qui n'a pas de mercés pour prendre pour soigner ses maux et Yamar va quitter Dakar pour aller dans ce village perdu à Wetz pour apporter son concours sa monnaie sous-contribution et Dieu va l'aider à améliorer considérablement le niveau de vie de cette population là cette générosité s'explique beaucoup parce que Moustapha a grandi comme beaucoup de jeunes Sénégalais dans un milieu défavorisé dans la banlieue dakaroise à Yembel Ben Barak tout jeune il a eu à découvrir dans son entourage une réalité à la fois palpitante et sourde celle de la souffrance des populations qui mènent un combat titanesque pour joindre les deux bouts sans jamais le réussir vraiment affecté plus tard à Resbetchou comme jeune professeur où il va rencontrer sa douce matier à ça il va également découvrir que cette même réalité va se dévoiler de façon plus poignante partout où on va à l'intérieur du pays on se rend compte que les populations souffrent les populations n'ont pas de potable à boire ça se dit dans ce roman la population mange parfois des aliments presque indigestes que le Dakarois ne pourrait pas avaler la population n'a pas de médecins pour s'occuper de ses problèmes de santé pendant ce temps les décideurs les hommes puissants sont à Dakar dans les grandes villes en train de dépenser des sommes énormes pour parfois des futurités et c'est ça que Moussafa cherche à dénoncer dans son roman ça c'est une preuve justement que cet homme mérite qu'on l'applaudisse parce que c'est un homme de coeur un homme de coeur et oui monsieur malheureusement le peuple étouffe le peuple étouffe dans le calme dans le silence il faut que tous les intellectuels tous les intellectuels de ce pays tous les décideurs de ce pays doivent chercher à en prendre conscience et à agir nous avons le devoir d'alléger l'air qui est devenu lourd autour d'eux le brave peuple souffre dans la dignité sans trop élever la voix mais par devoir nous devons être plus attentifs à leur endroit il nous faut respirer je le pense sincèrement le souffle du héros de Moustapha Yamar le héros ce n'est pas comme l'a montré Romain Roland ce n'est pas celui qui a triomphé par sa force le héros ce n'est pas celui qui a triomphé par sa pensée mais le héros c'est celui qui fut grand par le coeur et Moustapha est un homme grand par le coeur au prix de souffrance de lutte acharnée de renoncement Yamar a su sauvegarder les sources de l'espoir ce livre est comme une source d'espoir qui confirme qu'il y a des hommes qui sont en train de se battre qui n'oublient pas que ce peuple là n'a pas la parole et qu'il parle pour lui il est à l'image de son auteur d'une grande sincérité il est à l'image de son auteur d'un grand courage un courage infaillible et surtout c'est le plus important il manifeste comme son auteur envers son prochain un amour pur Moustapha est un homme d'une grande simplicité aussi d'une grande pureté d'âme c'est quelqu'un qui est entier il ne connaît pas ces jeux que les gens font souvent de calculer de calculer les choses non il est entier il se donne entièrement à l'autre sans état d'âme sans arrière-pensée on peut donc noter à travers ses écrits qu'il cherche à constituer son unité intérieure en l'associer en l'associer cet étudiant à la réalité humillable de son époque sous ce rapport il s'inscrit dans la lignée des grands auteurs des grands romanciers africains comme Semen Ousmane comme Ezra Boto comme Cheikh Hamidou Khan et tant d'autres à travers nos discussions qui prenaient parfois des heures et des heures il était impossible qu'on soit ensemble dans une même chambre la nuit et de dormir c'était impossible chaque fois qu'on se retrouvait soit qu'il venait chez moi ou que j'allais chez lui la nuit on ne dormait pas on passait la nuit à discuter pendant des heures et des heures jusqu'au petit matin nos discussions étaient à bateau rompu sans arrêt et parfois ma femme me disait mais quand tu es avec Moustapha c'est comme si c'est seulement entre vous personne ne peut être avec vous parce que vous parlez tout le temps de choses qui parfois ne nous intéressent pas vraiment et ça c'est une preuve de cette comment dire cette harmonie d'idées qui nous lie depuis déjà qu'on a fait connaissance à l'université de Charente-de-Diop vers les années 1992 à travers nos discussions donc j'ai appris à connaître l'homme je l'ai éprouvé à maintes occasions et il a toujours réagi dans la meilleure façon qu'il soit donné à un autre homme au sens classique du terme de réagir je l'ai respecté pour cela j'en ai fait un ami depuis bientôt 25 ans et cet ami que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui Moustapha Diop que je vous demande d'applaudir merci beaucoup Maman vous avez insisté sur des qualités merveilleuses de Moustapha sur sa modestie vous êtes modeste vous aussi sur sa sincérité sur sa droiture sur le respect de la parole dans la vie dans les minuitaires dans la vie je m'arrive parfois et non si j'ai fait pas je me dis qu'est ce qui se passe c'est vrai que Miatie dit en synagogue sainte de Ndiaye alors quand je l'écoute qu'est ce qu'il y a il me dit non grand je m'appelle pour un jour 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 de mon famille et on le sent dans ses romans Ou Ali va en parler Mais dans tous les romans de Moustapha D'abord dans la voix du musicien Dans le serment du médecin Je ne sais plus comment il disait l'autre Que ces romans ont la senteur du peuple Ont la senteur de ses origines Et il écrit avec beaucoup de fierté Je ne sais pas quelqu'un qui croit qu'il faut booster cela Que être originaire d'un milieu défavorisé Loin d'être un facteur bloquant Doit être un facteur stimulant Et c'est ça que moi je sens dans les romans de Moustapha Moustapha est fier de sa famille Une famille polygame, on le sent Mais une famille polygame dans laquelle Il y a des tantes qui ont vu Il sait qui est la mère et qui est la mère Quand il parle du roman de Baï On sent cela Moustapha Moustapha Vous êtes un écrivain Vous n'écrivez pas en vain Parce que justement vous voulez faire de vos écrits Quelque chose qui puisse véritablement servir La jeunesse, le peuple Et surtout le peuple de la banlieue Mais de manière générale Le peuple des secteurs défavorisés On le sent On a l'impression que vous nous amenez à Médina Sabah Wali va en parler Et moi parfois j'ai l'impression que vous nous amenez à Rosbetio Rosbetio vous avez passé vos premiers arbres Vous nous driblez Vous nous bluffez Médina Sabah Dans certains trucs Mais c'est Rosbetio Parce que vous passez par le cap Et c'est sans lui Le peuple Faderbe et tout le reste Excusez-moi Wali Wali va en parler Tout à l'heure C'est vrai Tout à l'heure vous avez fait un petit lapsus Momar Mais c'est un beau lapsus Vous dites Il parle sa vie Vous n'avez pas dit Il parle de sa vie C'est vrai Que la plume de Moustapha Parle sa vie Le mieux Et puis Les métaphores Les comparaisons de Moustapha Vous montrent que Cet homme est d'une générosité extraordinaire Vous avez raison Moustapha est un homme généreux Il parle de sa vie 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 Mouhammed Sallallahu ta'ala Aleyhi wa sallam Mesdames Mesdemoiselles Messieurs Je vais introduire un homme Qui est Mine de rien Un écrivain Confrère Un poète Et un poète Dans une des veines Les plus délicates Pour ne pas dire difficile Parce que sa plume Boit A la source du surréalisme Sa plume boit A la source de Éluard De Aragon Et les autres J'en passe Toute l'écriture de cet homme Est nourrie du surréalisme Et il maîtrise cela Et Dieu sait que le surréalisme Doit faire le tout Mais je le dis souvent Que mon cher ami Plus qu'un écrivain Vous Vous êtes un critique littéraire Et c'est la raison pour laquelle Je l'appelle le surhurgien Quand il a fini de décortiquer un livre Il n'y a plus de secret Cet homme Modèle Je risque de décevoir le grand frère Mais ma présentation Malheureusement Ne prend pas en charge Cette référence A l'espace concret Rosbechot Saint Louis Malheureusement Je n'en ai pas parlé Vous allez me taper sur les doigts Parce que j'aurais dû Alors Moussa Fadiop J'allais dire Momar Diong Vous devez vous estimez heureux Il y a un grand philosophe Du nom de Démocrite Qui disait Et ça c'est justement Montaigne qui le rappelle Dans ses essais Il disait Démocrite disait Que celui qui a une fois vu L'ombre d'un ami Il doit s'éliminer Et vous vous êtes un homme privilégié Parce que vous avez un ami Donc Pratiquement La prédiction De Démocrite Vous l'avez complètement cassé Parce que vous avez en cet homme Un grand ami Et moi Je suis un peu jaloux de vous Parce que j'aurais aimé être à votre place Parce que cet homme est un homme bon C'est un homme candide Débonner C'est un Véritable Humaniste C'est un véritable humain Je crois que vous connaissez le sens de la nuance Que je veux apporter Par rapport à ces deux termes Donc Moussa Fadiop C'est avec un grand plaisir Que je vais parler de ton deuxième roman Après avoir présenté le premier Avec le même honneur Avec la même satisfaction Me voilà aujourd'hui Donc Poussé A présenter ce roman Qui vient confirmer tout le bien Que le Sénégal littéraire pense de toi Alors évidemment Je vais essayer Autant que faire se peut De résumer ce roman Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu Un jeune citadin Né à Dakar Dans une famille modeste Yamar Poursuit des études De médecine Après le bac Durant cette étape de son cursus Il acquiert des expériences Enrichissantes Dont l'une aura un impact Sans commune mesure Sur sa vie future En effet Il fait la connaissance de Belle Une fille à papa capricieuse Et d'une effronterie à fleurs de peau Dont il devient l'amant Puis la fiancée Yamar fait découvrir à cette fille D'un richissime homme Le milieu interlope du campus universitaire Et de leur mobilité sexuelle Non autorisée Naîtra un enfant Qui s'appellera papi Confronté un moment A la dure réalité du chômage Yamar résiste plusieurs fois A la tentation De laisser son destin professionnel Entre les mains de sa dulcinée Qui n'avait aucune peine A convaincre son père De trouver à l'homme De sa vie Une activité digne de son rang Sa patience finit cependant Par payer Il est sollicité par une ONG Étrangère Pour prendre la tête D'un centre de santé Qu'elle avait implanté Depuis des années Dans un village Situé au nord Du pays Et distant de la capitale De plusieurs centaines de kilomètres Accompagnée d'une modeste Équipe composée de Waze Un infirmier Et de Yacine Une sage femme Yamar se rend à Ouète Pour commencer une aventure professionnelle Particulièrement délicate Notamment à cause du fait Que le centre Placé sous sa responsabilité S'est plusieurs fois Mystérieusement Débarrassé De plusieurs équipes de volontaires Une situation plutôt terrifiante Qui finit par conduire A sa fermeture Yamar venait donc Pour tirer du comment Une infrastructure Au bord de l'abîme Les premiers moments Furent éprouvants L'équipe connut Sa première défection Au bout de 48 heures En la personne de Waze La vue d'un serpent L'avait profondément déstabilisé Et son manque de courage Avait fait le reste Petit à petit Dans l'exécution Si correcte Et si désintéressée De sa noble mission Yamar conquiert L'estime Et gagne la sympathie De la communauté De Ouète Seuls les jeunes En mal de vrais repères Incarnent la dernière poche De résistance Et persistent A rendre la tâche Impossible A cet agent providentiel C'est dans Ce contexte Que Serine Ndiolam Un marabout charismatique Influent Et très écouté Intercède vigoureusement En faveur de cet agent Tout plein de volonté Et que le poids De la médisance Commençait à dérouter Finalement Le jeune médecin Accordera son allégeance A ce guide Devient son élève Pour la connaissance De la médecine Traditionnelle Dont il détenait D'importants secrets Mais il refusera Poliment De donner suite A un vœu Qui lui tenait à cœur Celui de le voir Assurer son héritage De guide spirituel Le roman se termine Sur un fort goût D'inaccompli Et c'est tant mieux Pour les lecteurs Yamar ne fera pas De politique Comme l'avait Ardemment souhaité Sérindjolam Le mariage Avec Belnaura Pas lieu Même si ce n'est Point Faute pour elle D'avoir Essayé De recoller Les morceaux Par le choix Du titre Serrement de médecins Moussafa Diop Vous avez très certainement Cherché A provoquer la réflexion Sur les nombreux Abus Qui affectent La fonction de médecins La plus noble de toutes Après celle d'éducateurs En effet Serrement de médecins Sonne comme une alerte Parfaitement contrôlée Sergée du fond De la conscience D'un enseignant Choqué Par la désinvolture Avec laquelle Le légendaire Serrement d'Hippocrate Se mue en serment D'hypocrite En faisant de Yamar L'incarnateur De ce défi utopique Diop Vient ainsi Jeter une grosse pierre Dans le jardin Des sceptiques Qui prennent encore Du plaisir A défendre la thèse Selon laquelle Les valeurs suprêmes Que sont la vertu Philanthropique La sollicitude Désintéressée Et la capacité A ravaler L'appât du gain Au dernier plan Ont définitivement Déserté L'exécution quotidienne De la noble mission De docteur Sounotropique Le titre Que vous avez Choisi Parle Mon cher Et dites-vous bien Que sa voix Est assez forte Pour se faire entendre Par qui de droit A ceux Qui sont censés S'occuper De notre santé Dont l'équilibre Est si essentiel Dans la mise en oeuvre De notre développement Vous remettez Un brévière Sargé de leçons de morale Sans rage Et sans rancune Mais en les regardant Droits dans les yeux Vous rappelez A tous les médecins Qui osent lancer Leur filet d'or Dans les autres troubles De la misère populaire Que s'il y a Un seul métier Au monde Qui veille Qu'on sacrifie Sa personne Sa famille Ses intérêts Et son orgueil C'est bien celui-là Vous le rappelez Qu'au-delà De toutes les tribulations De toutes les privations De toutes les insatisfactions Ils se doivent Ils doivent garder en eux Un minimum d'honneur Pour résister à la tentation De trahir leur serment Relativement à la conception Des personnages Il y a une constance Qui ne peut laisser indifférent Elle réside dans le fait Que vos personnages Monsieur Diop Les plus représentatifs Sont des êtres d'exception Aussi profondément exceptionnels Dans leur qualité Que dans leur défaut Évidemment Une telle option N'est pas seulement La vulgaire expression D'un effet de style A mon avis Elle doit être perçue Comme la pierre angulaire D'un projet esthétique Très personnel Une manière originale De reconsidérer Concrètement La nature Et la fonction Même de personnages Il est vrai que la littérature Romanesque actuelle A tendance à fabriquer Le personnage Avec tout et n'importe quoi En adjoignant Notamment A son parcours Bien des incohérences Injustifiées Vous Vous échappez Et de fort belle manière D'ailleurs A ce piège De la légèreté Quelle formidable incursion Dans l'atelier des ratures Sans jamais aliéner Vos potentialités créatrices Vous replongez Consciencieusement Dans la pure tradition Des grands romanciers Réalistes du 19e siècle Dans leur manière Si originale De fabriquer les personnages Et particulièrement Le plus représentatif D'entre eux J'ai nommé le héros La définition de ce dernier Réduite à sa plus simple expression Ne donne-t-elle pas ceci Individu Pas forcément détentrice Détenteur De facultés extraordinaires Mais qui Placé Dans une posture de leader Par la force motrice Des événements Auquel il est impliqué Développe un potentiel Et des prouesses Hors proportion Au point de forcer Le respect Et l'admiration C'est justement Cher Moustapha Suivant cette truculente Logique traditionnelle Qui comme le vin Vieillit en se bonifiant Que vous avez conçu Votre mystérieux héros Yamar En effet Le Yamar Qui un matin Avait embarqué A bord du véhicule De dames En partenant Prouette N'avait rien D'un prophète Ou d'un saint Oh que si C'était un simple Maître saint Ni plus ni moins Comme tous les jeunes De son âge Il a été Comme tous les jeunes De son âge Il a été un pilote Talentueux Dans la mer du libertinage Et sous le ciel Du marivaudage Une compétence De géologue du plaisir Qui concrètement C'est traduite Par la naissance Hors mariage De son enfant papi En s'éloignant De son Dakar natal Pour occuper Son nouveau poste Il n'avait pas Non plus le projet De devenir humainement Meilleur Ou d'écrire Des pages spectaculaires De bonté Et de vertu Sur le registre De sa personnalité profonde Et bien Qu'est-ce qui a pu Se passer Donc Pour que le modeste Jeune homme De jadis Au bout de quelques années De séjour Dans ce bled Cet îlot de misère Devienne ce personnage Charismatique Ce personnage Adulé Adoré Ce soleil doré Surplombant La clameur publique Tout porte à croire Que c'est la conscience Du devoir D'aller bien au-delà De ce que lui impose Ses responsabilités Professionnelles Qui a finalement Triomphé De ses prétentions Cartésiennes Et réveillé Des prédispositions Humaines Et humanitaires Insoupçonnées Son ascension Vers les sommets De son nouveau destin N'en a pas pour autant Été une promenade De santé Ce fut un véritable Chemin de croix Un parcours escarpé Long et fastidieux Une voie Tuffée de pièges Une épreuve Ardue Dans un relief Accidenté Où il faisait Où il fallait avoir Le coeur Et la patience De Sisyphe Ou alors Retomber Dans la vulgaire Tribu Des hommes ordinaires Comme vous le voyez Donc Nous avons en Yamar Quelqu'un Qui a un statut D'héros Non usurpé Il l'a acquis De haute lutte En décollant Laborieusement De l'humble Demeure adamique Vers cette terre Supérieure Angélique Dont parle L'inégalable Charles Baudelaire Dans élévation Envole-toi Bien loin De ces miasmes morbides Va te purifier Dans l'ère supérieure Bois comme une pure Et divine liqueur Au feu clair Pour remplir Les choix de l'épide Mais vous n'avez Vous n'avez pas été Dupes Ni grossièrement Imprudents Dans l'élaboration De cette pureté humaine Attribuée à votre Personnage principal Conscient des reproches Légitimes Que vous aurez coûté Le fait d'en faire L'égal d'un saint Achevé Vous avez greffé A sa silhouette Lui à mort A sa silhouette dorée Quelques vis Qui portent En filigrane Les germes de ses origines Miasmatiques Je veux dire De sa part d'homme Donc d'être imparfait Vous l'avez fait Sisyphe Et tant mieux N'est-ce pas Pour valoriser Ce lourd héritage Qui tient du héros Qui poussait Vénement sa pierre Que vous aviez Imprimée Sur la pureté Héroïque de Yamar Cette tâche noire Dérisoire certes Mais trop facilement Perceptible Et que ses idolateurs Feignent De ne pas voir De peur Qu'elle ne soulève La tempête Du doute Sur l'objet De valeur Yamar partage Oriente Soulage Sauve Redonne de l'espoir Et s'exerce Avec maestria Dans la pédagogie Par l'exemple Mais nulle persévérance Nulle profession De foi Nulle dérobade Dont il a courageusement Fait montre A l'occasion N'a pu le sauver Du péché de la chair Après l'épisode Tumultueux De son naufrage Dans les eaux troubles De écrit moi Une lettre Yamar s'est totalement Laissé crucifier A l'hôtel De la jouissance facile Et chemifaisant Arboré Désormais Sans complexe Son badge Jure de chef De chanquier Dans le théâtre Des confrontations Sexuelles Non autorisées Justement La transition Est toute trouvée Pour parler De la représentation De l'espace L'espace Dont l'exploitation Romanesque Me semble être La clé de voûte De l'originalité Même de cette oeuvre En effet A l'heure Où le thème De l'exode rural Se prévaut encore D'une survivance Nauséabonde Sous la plume De prosateurs Africains Refractaires A l'audace D'innover Vous avez vous Moussa Fadiop Osé faire bouger Les lignes Et de quelle manière Ma foi Votre héros Yamar Est de la race Des authentiques Jeunes citadins Il a la ville Dans les veines Et son être entier Porte les marques Profondes De la clameur urbaine Mais C'est dans un modeste Village Au nom très sargé Que va s'accomplir Cette métamorphose Sublime Et controversée Qui le propulse Bien au-dessus De la mêlée A l'instar De tous les prosacteurs Qui ont un talent Égal au vôtre Vous avez fait le pari De faire d'un milieu Dénué De romantisme Le centre de gravité De votre histoire Et il faut avouer Que vous êtes bien arrivé A surmonter Les nombreuses difficultés Esthétiques Inextricablement Liées à une telle option Lorsque Yamar Débarque à Huet C'est une bourgade Quelconque Lugubre Et couverte D'interrogations Pétrifiantes Que nous fait découvrir Votre plume Mais au moment De refermer le livre Le lecteur est partagé Entre le désir D'être à la place De Yamar Et l'envie D'avoir votre talent Vous, votre talent D'épicier Et de géomètre Pour reconstituer Et nous rendre sympathique Ce milieu austère Avec si peu de moyens Pourquoi aussi Ne pas le dire C'est avec une égale réussite Dans la défiance Que vous vous acquittez Du traitement De vos thèmes Vous parlez Quasiment de tous Les sujets brûlants Inscrits au cœur De nos préoccupations Mais vous les abordez Et les entremêlez Avec une telle délicatesse Que le lecteur doit souvent Se contenter De recueillir leurs traces Pour les interroger Par exemple Il faut une grande lucidité Pour comprendre que Woz L'infirmier Fuyard Et une certaine jeunesse de Wett Sont étroitement liés Par leur inaptitude congénitale A affronter les épreuves de la vie Et ainsi Par l'expérience De la lâcheté Que vous leur attribuez Vous nous entraînez Résolument Dans le thème De la responsabilité Justement Conscient du parti Que vous pouviez tirer De la mise en perspective De la problématique De la responsabilité Vous en avez fait Une sous-exploitation Particulièrement lumineuse Notamment sous l'angle De la posture sociale Et religieuse Privilégiée De Sérine Diolam Ce guide de Sulfide A qui la rumeur Prête des extravagances De toutes sortes Est d'emblée parti Pour rébuter le lecteur Tant il est épais Pouffu Et douteux Le mystère Qui entoure Sa personnalité Pourtant A mesure que le récit Avance et gravie des échelons Sur notre estime Nous nous rendons compte Que ce qui a été annoncé Ne coïncide pas Avec la promesse des fleurs Mais cette progression Implacable dans l'espace sympathique Du lecteur Néguer Usurpé Elle découle directement De la nature vertueuse Autant des actes Qu'il pose Lui Ndiolam Que des messages Qu'il profère Et qui trouve Un accomplissement Admirable Dans son acceptation De la demande Délicate De Yemar Consistant A tenir aux jeunes De Wett Un discours Qui puisse Disciper Le rêve D'ailleurs En les forçant Notamment A ouvrir les yeux Sur les trésors Qu'ils avaient Et sous les pieds Vous me permettez Maintenant de parler De l'écriture Et c'est la partie Qui m'a certainement Le plus intéressé Si la gloire La notoriété Et le mérite De romancier Tiennent avant tout A la qualité De sa plume Alors dites-vous bien Que la marche solitaire De cet homme Dans la forêt du langage Débouchera inévitablement Sur un printemps A nul autre pareil En effet Cher Tafa C'est peu de dire Que vous avez Des possibilités Étonnantes Au bout de votre plume Vous avez le sens De la formule appropriée Du mot juste Et au détour De chaque page Le lecteur découvre Pour s'en réjouir La facilité déconcertante Avec laquelle Vous mettez en oeuvre Cet enviable potentiel Vous avez un génie De compositeur Tellement énorme Tellement enveloppant Tellement Tellement Je les dire Et excellent J'allais dire Et excellent Que vos faiblesses En cette matière Trouvent bien trop Peu de place Pour s'exprimer Vous êtes toujours Simple Sans jamais être plat La légende Présente Orphée Sous les dehors D'un instrumentiste Au doigté magique Qui magnait sa lire Avec une habileté Telle que les bêtes De la forêt Et nous Venez danser Autour de lui Les lignes Qui s'enchaînent Dans votre récit Ne sont pas loin De produire Un tel effet Il est de toute évidence Quasiment impossible De vous prendre à défaut Dans votre rapport Au langage Car vos phrases Chariot le naturel Comme le chariot de l'aube Tirent le soleil Vers l'espace infini Du grand jour Vous êtes un prosateur Nain Et le vent De l'enthousiasme Ne vous fait guère trébucher Car vous êtes toujours Solidement appuyé Sur la canne De la lucidité Dans le tissage De la toile narrative Qui transporte Vos préoccupations D'écrivain Tout Tout dans votre Superbe prose Respire l'odeur Du pays profond Celui-là même Où vous êtes nain Où vous avez grandi Dans lequel vous semblez Avoir patiemment recueilli Les messages Des sages Et même Des passages Voilà pourquoi Cher Diop Chaque passage De vos pages Prend l'amplitude Et la résonance D'un adage Vous savez Il y a tellement D'écrivains Qui ont de belles histoires Mais qui sont conscients Qu'ils sont objectivement Incapables De les transformer En fiction Digne de ce nom Mais vous A vrai dire Vous n'êtes pas De cette race De prosateurs Toujours condamnés A lever des troupes Entières Pour écraser des fourmis Vous n'avez nullement Besoin De forcer De forcer Votre talent Pour faire fleurir Le désert Blanchir Ou plus poétiquement Encore Tirer L'or de la boue Mais votre génie En termes de style Va bien au-delà D'une simple aisance Dans l'art D'enchevêtrer Des images Sissantes Vous êtes d'autant Plus étonnant Et impressionnant Moussouf Adiop Que vous excellez Dans l'art De faire avancer La narration En gonflant le récit Par des rires D'anecdotes Pimpantes Et truculantes Que nous avons Tous entendus Au moins une fois Quelque part Dans la grande rumeur Populaire Un de vos maîtres De fac Moussouf Adiop Décédé il y a quelques années Vous avez un jour donné Un conseil qui Du fait de sa prégnance Et de sa justesse A finalement pris Une place Presque sacrée Dans vos réflexes D'écrivain Il vous disait En substance Moussouf Adiop Contente-toi De bien écrire Et tout le reste Viendra Après Et bien Aujourd'hui A l'heure D'un bilan A mi-parcours Le défunt maître A de quoi se réjouir Car avec serment De médecins Vous venez encore De donner la preuve Que dans le difficile Lid des ratures Vous ne dormez pas Sur vos lauriers Salut l'artiste Je ne vous dirai pas Bon vent Car le vent Est obligé D'être coopératif Avec vous Car lui-même Est appelé A être un de vos Fidèles lecteurs Compto Yamar L'a été Enverserigne Ndiolam Après un long épisode De vaine résistance Je vous remercie Je vous l'avais dit Je vous l'avais dit Je vous l'avais dit Merci le sururgien C'est un écrivain C'est un poète M. Waliba Parfois d'ailleurs Quand je lui fais cette remarque Je me dis Mais est-ce que Waliba Je ne vais pas se dire Que je veux l'écarter De l'écriture Mais c'est vrai Je pense que C'est un C'est un superbe écrivain Mais c'est un excellent Critique Je vous l'avais dit Après avoir écouté Waliba Il n'y aura plus de secret Dans ce livre De Moustapha Tu sais Moustapha J'ai eu l'honneur Cette année D'avoir été parmi Les primés Du grand prix Du président de la république Pour les lettres Je compte Je compte Si Dieu me donne Longue vie Encore D'épouser un livre Pour cela Mais j'ai peur Parce que je sais Que ce livre là Pour le battre Il va falloir se lever De bonheur Et tu sais que ce que j'ai dit Est très sincère En moi Parce que moi Je crois En tant plus Ça me permet juste On va dire que On va dire qu'il n'y a pas Il 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 n'y a pas La force de Yamar Parce que Wali s'est demandé Qu'est-ce qui a bien pu se passer Pour que Yamar Qui arrive dans ces conditions Mais Yamar Il y a deux Yamar Ça c'est très important Ça c'est très important Je rappelle son papa En train de prier pour lui La femme a un peu de vie en faisant une femme C'est une femme qui a fait un peu de vie Elle est un peu de vie Elle a fait un peu de vie Elle a fait un peu de vie Elle a fait quelque chose de vie n'ont pas entendu parler d'action mais généreuse que son fils faisait à son insu alors ça c'est extraordinaire l'autre chose que j'ai vu c'est que aussi yamar wali c'est vrai yamar est citadin mais il a des origines du village et je pense qu'il nous faut retourner au village wali l'a brossé dans son dans son lettre motif dans son analyse les jeunes attirés par l'ailleurs j'aime bien ailleurs fenen dame fenen ils veulent partir et le livre et c'est ça d'ailleurs qui permet de faire le raccordement avec ton premier roman toujours appelé les jeunes à croire à nous à croire à leur pays à croire à leur terre que nous avons ici de quoi faire ce que nous devons faire d'ailleurs une question que vous posez constamment ces jeunes canadiens qui sont venus de là bas pour créer ce que nous avons fait vous posez ça plusieurs fois c'est une façon de dire m'a telle que j'ai compris que mme d'eux d'eux des moments de vitch alba en c'est pourquoi véritablement moi je crois en ce roman c'est une mesdames mesdames mesdemoiselles messieurs yann une panier n'aillée et baye et médias y est crédible tèque n'y en a loupé lancour des gars d'être man mal encore mon job le centre mondial à cent mais bien d'un coup des cadres de l'europe ce qu'on a à l'arbre et à l'encore à l'heure on reparlera de ce livre je vous l'assure et c'est le mieux de saluer je voulais le faire depuis tout à l'heure monsieur le secrétaire général inspecteur massac biram à moi m'occupe d'une c'est un philosophe les gens l'oublient et que ça fait plaisir il est spécial du ministère de l'éducation nationale lundi qui vient ah ouais voilà donc il ya le monde de mon tru bari n'y a mieux booker mais ça c'est un plaisir voilà je te félicite tu ne m'as pas du tout dessus je n'attendais pas moins que ça de toi d'autres médias n'allait à la salle mais tous et je vois beaucoup de gens très respectables qui sont là peut-être qu'ils méritent et qu'on signale leur présence mais qu'on n'y a également le ramène et recueillir tout le monde sera amené mais les bisbis bailes alors le bord parce qu'elle gourmet mais qu'on m'a l'offre non loco et il ya des parrains qui sont là à qui on donnera de la parole et après la parole à deux ou trois personnes qui voudraient faire des témoignages je vous dirais tout à l'heure que d'ailleurs m'a sec en face partie pour toute la pertinence l'éloquence et la profondeur de la réflexion du philosophe que je connais mais à tout seigneur tout honneur mais comme à ce moment m'a dit c'est le méni boumène les billes de méni boumène guent et d'acquis moi d'ombre dit l'europe même l'europe n'était d'être connecté ni mon guenton mais par mois et baibou moi il ya dit d'ailleurs donc avant de donner la parole à qui ce soit avec vos applaudissements nous on va donner la parole à septembre tu es bleu sainte j'ai bleu sainte c'est une bonne moussaf a à vous la parole vraiment au public waouh je sais pas moussaf a une minute parce que je crois qu'il y a vos lèvres qui ont eu la gentillesse de venir oui à l'éloquement rambou mon folie un goût oui oui à l'éloigné l'indignan d'eux qui nous n'a pas fait de l'élien des barrages maintenant le poids de main et n'en faut pas venir nos boulons de l'inglène par le bon se faire pour pas l'inglène pas sur le ducati l'ensemble ok merci beaucoup attentivement on écoute moustapha Alors, assalamu alaikum, mesdames, mesdames et messieurs. Alors, intervenir après Wali et Momar et Sambadhyay est très difficile. Alors, parce que tout a été bien dit et il n'y a plus raison d'y ajouter quelque chose. Alors, mon intervention, si je dois dire quelque chose, risque un peu de vaciller un peu entre une banalité et une redondance superflie. Alors, je me contenterai simplement de vous remercier. En vos titres, qualités et grades, je vous dis merci. Merci. Mais je devrais surtout vous présenter mes excuses de vous avoir fait quitter vos nids douillet pour répondre à l'invitation d'un ami, d'un parent ou d'un collègue. Voilà, merci Stégan. A l'horizon funèbre de l'interma de Balzac, Hugo avait prononcé l'horizon funèbre et il disait entre autres que désormais les regards sont portés non sur les têtes qui règnent, mais sur les têtes qui pensent. Mais aujourd'hui, malheureusement, nos têtes sont figées, nos regards plutôt sont figés sur les gestes des têtes qui règnent. Quand à Pyongyang, un nommé Dof et à Washington un nommé Nathona menacent d'appuyer sur leurs boutons, il ne nous reste plus qu'à demander à Allah Subhanahu wa ta'ala de nous aider à transformer les faucons en colombe. Mais peut-être qu'on devrait aussi penser à inventer ce qu'on pourrait appeler un parapluie nucléaire. On a un docteur en physique dans la salle, il nous aiderait peut-être. Parfois, on a envie de dire, ben, c'est juste un jeu, ces deux personnes qui se font là, une sorte de guerre médiatique. Sauf que, on nous dit, attention, rien ne dérange un fou. Et il y a un proverbe d'ailleurs qui dit, l'embarcation d'un aliéné risque de dériver au large et de chavirer avec ses passagers. Parfois, je me dis que, est-ce que le Sénégal ne pourrait pas aider un tout petit peu à régler la question en organisant un très grand up au profit des deux fous ? Nos amis lebou nous aideront certainement en libérant M. Trump et son ami de Corée du Nord de leur folie. Alors, je vous remercie d'être venu. Et je crois que personne ne m'en voudra certainement de commencer par ma maman qui est venue. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. J'éprouve, c'est vrai, un très grand honneur de la voir venir. Et j'éprouve aussi un sentiment de sécurité. Parce que l'enfant est toujours en sécurité, je pense, auprès de sa maman. Je remercie par la même occasion ma maman Aïcha. Maman, merci d'être venue. Alors, permettez-moi aussi de remercier l'éditeur. Alors, ils ont fait un excellent travail au niveau de Armand en Sénégal. Et je voudrais remercier toute l'équipe. Bon, Dr Diallo n'est pas là. J'ai surtout travaillé pour ce livre avec Bachir. Mais je voudrais vraiment dire merci à toute l'équipe de Armand en Sénégal. Ça a été un très grand travail. Un très grand... Ça a été un très bon travail. Alors, je remercie aussi le correcteur que je ne connais pas. D'ailleurs, en parlant tout à l'heure de la question de Samad Ghaï, il ou elle, je ne sais même pas si c'est un homme ou c'est une femme, parce qu'on a juste échangé par mail. Il me reprochait, en fait, cette question qui revenait comme une sorte de leitmotiv. Au nom de quoi ces jeunes venus, voilà. Ça revenait toujours. Et il était un tout petit peu pour qu'on supprime ce passage-là. Et je lui ai dit gentiment, je préfère la laisser comme ça. Je préfère la laisser comme ça. Alors, je voudrais aussi remercier Senghan. C'est le monsieur que vous voyez là avec la photo. C'est lui qui s'occupe un peu de tout ce qui est comme à Armadon. C'est lui qui a fait les cartes. Vraiment, il a fait un très bon travail aussi. Senghan, merci. Alors, avant d'en venir aux parrains, je voudrais dire deux mots quand même à mes trois amis-là qui sont avec moi et qui étaient avec moi déjà pour le premier livre. Alors, Wally, d'abord, il a fait une très belle prestation. Alors, je pense que Wally le présenter, c'est très facile. Chaque fois, là où vous voyez qu'on parle de livres, là où vous voyez qu'on parle d'écriture, là où vous voyez qu'on parle d'école, allez-y, vous y trouverez Wally. Donc, c'est très facile de le trouver. Alors, c'est un jeune effectivement très talentueux. Pour moi, c'est l'un des meilleurs critiques littéraires que nous avons dans ce pays, actuellement, de cette génération-là en tout cas. Et il est très généré aussi dans ce qu'il fait. Et ça, c'est une qualité assez intéressante. Alors, Momar, bon, je vais y aller avec Samba. Alors, je voudrais dire, Samba, je vous le dis à moi. Je dirais à mes parents, je pense que je pense que que j'ai un petit ami qui me rappelait à mes parents, parce que j'ai beaucoup de mes amis, toutes les appels, j'ai un petit ami de mes parents. Parce que... Parce que les gens qui ont dit bien, bon, parfois, je vais faire comme Momar, je vais faire des passages en Olof. Les gens qui ont dit bien, et si on connaît, on ne peut pas s'éteindre, on peut s'éteindre. Si on ne peut pas s'éteindre, on peut s'éteindre, on peut s'éteindre. Si on peut s'éteindre, on peut s'éteindre. S'il vous plaît. Je pense que si je suis à moi, c'est par conviction, parce que je ne suis pas réellement. Et parce que je ne pense pas. Donc, je suis à moi, c'est très sincère, c'est très sérieux. Et je voudrais le remercier pour cela. Alors, je ne suis pas à moi aussi. Alors, je ne suis pas à moi parce que je ne suis pas à moi. Je ne suis pas à moi, je ne suis pas à moi. Bon, je ne suis pas à moi aussi à moi. On peut s'éteindre, on peut s'éteindre. On peut s'éteindre. On peut s'éteindre, on peut s'éteindre. On peut s'éteindre, on peut s'éteindre. Parce qu'il y a eu un peu plus de choses, on peut s'éteindre et on peut s'éteindre. Vraiment, on est ici à moi. Alors, Sainte Samo, Wadi, Mommar, ça fait quoi ? 25 ans ? Ça commence à faire quelques années. je pense que l'aignau maïgi l'aignau maïs orna et pendant l'aignau nian il ya n'a le signe de médias alors donc alhamdoulilah alors donc montagne mounec nicouba ça commence à faire des années mais il n'a rien rien n'a changé on est resté des mêmes amis je pense que première chambre nuit mafana l'université l'état et qui chambre bima fanan on a échangé il venait de caolade voilà et puis voilà c'est parti comme ça quelques quelques temps après je pense en avant année bidiger j'étais à refusque il est venu à yombo et puis voilà c'est parti comme ça après 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 jusqu'à jusqu'au moment où on parle rien n'a changé vraiment à ce à ce niveau là alors je voudrais dire aussi vraiment merci aux parrains à mon principal mon chef d'établissement monsieur samsi pour son soutien vraiment nicouba le trao qui est tout et à jambes les diapes les dira la tombe qu'il est vraiment merci merci monsieur monsieur ceci je voulais remercier remercier sa famille remercier ses amis remercier aussi tous ses collaborateurs et je voudrais lui demander de transmettre ma différentes salutations aux autorités académiques notamment monsieur lief de charroi et monsieur l'inspecteur d'académie de piquine guédiouaï alors merci aussi à monsieur abdoulaye fall de administrateur de gustu school et à monsieur massac massac biran c'est vraiment si des gens que c'est des hommes que j'ai découvert cette année cette année même mais j'ai trouvé que monsieur fall par exemple avait une avec une très grande spontanéité a accepté tout de suite de faire partie des des parents et il a accepté d'acheter je pense beaucoup quelques exemplaires pour appuyer un tout petit peu le la cérémonie alors je voudrais le remercier pour pour cela c'est un homme que j'ai appelé tout de suite à à connaître par sa rigueur par sa grande qualité intellectuelle et il me rappelle un ami qui malheureusement n'est pas venu qui s'appelle amadou la minnour qui est le directeur de ham hamley c'est une école qui est un peu dans les cités cités comico je lui en ai d'ailleurs parlé une fois vous avez de très grandes ressemblances sur sur dans beaucoup de dans beaucoup de domaines notamment dans la rigueur notamment dans dans la planification notamment dans l'engagement que vous avez pour le travail bien fait c'est ce comment on appelle ça ce sorte de rêve de perfectionnisme si on peut l'appeler comme ça je pense que c'est une c'est une excellente chose je voudrais remercier aussi tous mes voisins qui sont venus je vois beaucoup de gens qui sont venus de dar salam 6 surtout moment tout courant merci à que saïdia ou à que familles bachis samaï sama goroï n'yom 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 mang lendi sante d'ilène d'ilène grem alors remercier aussi d'une manière générale n'yom n'y j'ai fait les banas barak yom bol malika a que car ma table alors deux mots et qui de moort et la lume en tout petit petit équipe pédagogique bout d'arrivés alors je ne parlerai pas de 2 collègues parce que n'y ma fait que chargé n'est que tu es collègues c'est des amis en fait c'est des frères quand je vois madame soirée que ça m'a sur le je vois binte diom ça m'a sur le je vois madame c'est qui est là-bas derrière, je n'ai pas besoin de dire les rapports que j'ai avec Babacar, je n'ai pas besoin de parler de mes rapports avec M. Sané-Mantère, donc c'est des amis, vraiment nous avons une convivialité extraordinaire, quand Sonia est à 10h à la salle des profs, tu as l'impression qu'il y a une fête à la salle des profs, ça grouille, ça bouge, ça vit, et on n'a même pas le temps d'être stressé parce qu'on a un ami qui s'appelle Mamadou Sy, mais qui décide une joie de vivre extraordinaire à la salle des profs. Et Loulou, c'est ça. Alors, je n'ai pas besoin de dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un mot de courant. Je n'ai pas besoin d'avoir un mot de courant. Mais c'est un jeune, il est là-bas caché derrière, il est très modeste, mais c'est lui qui m'a presque corrigé tout le roman. Parce que les romanciers sont toujours de mauvais correcteurs, en fait. Les écrivains en général, d'ailleurs. Parce que quand tu écris, tu as une certaine proximité avec le livre qui fait que tu n'as pas toujours le regard critique pour pouvoir analyser la chose. Mais c'est toujours un regard extérieur qui te permet de mieux appréhender certaines choses. Et ça, c'est un mot que je fais, mais avec une générosité extraordinaire. Et quand je dis même, il m'a dit, et ça, c'est très fort dans ce moment-là. Alors, en parlant de Samba Ndiaye tout à l'heure, c'est un très grand présentateur, c'est un très grand maître de cérémonie. Je vais présenter le concours général. Donc, ce n'est pas une petite affaire. Quand on a parlé de la cérémonie, quand je lui ai dit, Samba, mais écoute, qu'est-ce qu'on va faire ? Il m'a dit, c'est la première fois que je vais te dire que je vais te dire ce que je vais te dire. Je vais te dire ce que je vais te dire. Et pour lui dire, je ne vais te dire ce que je vais te dire. Bon, le temps file, les gens ont des préoccupations. Donc, si je vais te dire ce que je vais te dire, je vais te dire ce que je vais te dire. Il y a une activité. Quand même, c'est très bien. Je vais te dire ce que je vais te dire. Donc, en nous, je remercie tout le monde, toute l'équipe de Tcharoy. Je pense aussi un peu à tous ceux qui sont venus de Gossou. Je pense certainement aux élèves, notamment. Et puis à mes élèves qui sont venus de Tcharoy aussi. Ils ont tenu à venir. Et vraiment, merci. Merci. Ça me fait chaud au cœur de vous voir là. Merci aussi à mes élèves, charmants élèves de 6e de Gossou School. Alors, applaudissez. Applaudissez pour vous-même. Alors, assez turbulent, assez agité, mais assez sympathique quand même de Tcharoy. Bon, voilà, de Gossou plutôt. Et donc, merci. Merci aussi à Mme Diouf. Vraiment, Mme Diouf, merci. Elle est venue de chez Tchass à Malika. Merci, madame. Elle m'avait dit Dinagno et elle est là. Et merci pour ça. Alors, merci aussi à tous mes amis, vraiment, qui sont venus. Serigne était là. Il m'avait même dit que Grand-Damein Demir, il est toujours là. Merci, Serigne, d'être venue. Alors, mais, Mme Maudou Danfaha est là, son épouse, je pense aussi à Aïssatou Diya, Aïssa Kounian, Jussegne Faloudiya, moi, je suis à Mme Nyon, Issa Koli, je suis à Yusou Koli, je suis à Sayer Saussé et à Fatmata, je fais un coucou à Amina. Alors, je dis merci aussi à tous les collègues de Assa, ils étaient là. Le docteur Nyan certainement n'est pas là, mais merci en tout cas d'être, merci à toute l'assistance qui est venue, de Souma Assistance, d'être venue. Cette dédicace, Samba, tu te rappelles, je l'avais promis, quelque part, je l'avais promis de le faire. Alors, je suis heureux d'avoir tenu parole. Mais, je ne suis pas à Santi yale, parce que je ne suis pas à Santi yale, parce que je ne suis pas à Santi yale, de Souma à Santi yale. Mais, je ne suis pas à Santi yale, parce que tu es un peu à Santi yale, comme tu es à Olofido. toi. Tu mérites mieux que ça. Mais je sais que c'est un peu ringard aussi. C'est un peu ringard parce qu'aujourd'hui, que valent les diamants d'une poésie aux yeux d'une femme, Samba ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Aujourd'hui, les hommes leur offrent plutôt des voitures et des villas et ils leur mettent à leur coup des bijoux en or, certes, de pierres précieuses. C'est surtout ça qui est à la mode aujourd'hui. Alors, bon, Manfato, je te souhaite la bienvenue. Alors, je remercie aussi tes collègues d'être venus, des amis qui sont venus de ISEF. J'embrasse Astou. Merci, ma soeur. Merci, Sama Dombay, d'être venu. Et je voudrais surtout terminer par ma famille. Alors, je remercie vraiment mon Wacker Nderi spécialement. Wacker Nderi, vraiment Nugini. Merci, vraiment Wacker Nderi Fadimba. Voilà, ça m'a fait vraiment. Merci. Alors, Sokno Woli, Gran Matar, je reviendrai tout à l'heure. Vraiment, tout le monde est là. OK ? Là, j'ai promis que je veux aller, mais mon empêchement tous, j'ai rejoint mon million avec ma famille. Donc, moi aussi, je te sens que tout le monde est enfin aussi venu. Alors, je suis aussi très heureux de la famille Dombay, qui est mon Moustapha Djarabi. Alors, je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Je suis donc bien. Je suis bien. marie capoc donc bouba merci d'être d'être venu accueillir au niveau de la de la famille alors mais nous barça me cousine y accès mon cousin gilette c'est mon cousin bel et atteint et mon l'élégien timet de faute banque alors il ya des merci d'être d'être venu agi ça me sert il n'y a en tout cas mangi sante bubba dit de gré mbou bar n'y n'y a qu'un ami yéna n'y ôté mounou n'yau n'y maman l'endie sante d'il en grec alors mme le maïdje khalé khena moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi moussa fafana je ne voudrais pas terminer la cérémonie par une triste mais de me gomme comme igoni la mort ce n'est pas la nuit c'est la lumière ce n'est pas la fin c'est le commencement ce n'est pas le néant c'est l'éternité donc je pense pas que la mort soit triste quoi comme l'inco pour que tu es bon je pense beaucoup à lui parce que je pense qu'il a le premier a tenu ma main pour m'aider à écrire mes premières lettres ça c'est resté quelque part j'entends encore sa voix m'aidant à articuler mes premières mes premiers phonèmes de français en français et ça c'est aussi rester quelque part c'était quelque part à six quatre roues dans un petit village perdu dans le salon c'est là où j'ai commencé un peu mes études alors je pense toujours à lui je pense aussi à quelqu'un comme le professeur omaranda vous l'avez rappelé tout à l'heure celui qui a il m'a il m'avait fait l'honneur de lire mes premiers textes de romancier et on avait beaucoup on avait parlé de beaucoup de choses et il m'avait dit la phrase que wali a lâché tout à l'heure il m'avait dit ne te ne te casse pas la tête avec la publication moustapha essaie de bien écrire c'est la seule chose qui vaille pour un écrivain les écrivains les bons écrivains seront publiés de toute façon parce que les éditeurs s'acheter des écrivains alors aujourd'hui mon samama moussa avec professeur omanda ou mieux finis fiti armé louis au fitur et où même les mamoulies mandy nian l'unia le ya le l'air a c'est un bâme elle amène et nia aussi nous m'ont marqué n'ont amené que piffy qu'elle n'est qu'est-ce que moi si la l'on c'est ma série l'on le new to goût tout ce n'est abdou hadre job à moune benne jardin bonnet con borou niacrope d'un fayard et ni d'effet jungle à l'horan dit fait sur le nini t'aïnée couteau film il dit dame le tout bas le bonnet coutouba meuf tombe elle dame aussi tu me mêlent et sam pape l'ontie man série l'ontie mannèque son hâteau papa mon dieu à l'oeb et me dirait on dans son autre optique ça m'aille ça m'aille dire qu'on termine ténèque film il dit qu'il va maintenant mieux puis à le ya le ya le ya le harelien à djana alors qu'elle n'a qu'une finie ou hamnan et un d'alien de sors ne sors le pardon magie nian il ya le mou fadien locaux couvignot amno l'oeil titres le l'oeil l'art ou magie nian il ya le mouda caloc ou d'eau guise alors dame au coï des samoutron obi n'est que flèche tout bas nous en duc au nian si nous trouvons le bonnet qui est médine mignan au nico ya le mode à l'angle alors l'or la boucou reine tg amnou l'ennemi loup barilou 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 malin boucan noir mais jata humaine et de faire au rat d'art et nini sur les denions barils timis bagi comment s'est pointé déjà qu'on faut fly d'âge warby d'hélène sainte d'hélène grem d'hélène fatale et terminé amena aïe il ya une union prévoir ticot pour booster et moniby pareil nous réveillons merci pour moi faites le pour moi faites le pour l'armatant de grâce on applaudit encore très fort très forte et malheureux le même corps le dan est qui m'amène et correct voilà n'est qu'elle n'aura mieux pouvoir mener pour l'ulti livre ni grume grume bokeh grume kharéty grigné ligue et no fattenu qu'on n'aime le l'ombre en allant à l'ensemble son corps et puis moustapha j'ai tout l'heureux dit au milieu du direct des mme danato noire matin parce que dans le deuxième prix d'explication américaine pour manteau Et quand je dis que je suis venu, je suis venu. Mais ils vont venir, Incha Allah. Ils vont venir. Il faut que Dieu dit sur le Coran, « Que Dieu nous a dit, « Que Dieu nous a protégé. » « Que Dieu nous a protégé. » « Que Dieu nous a protégé. » Mais ils vont venir. Ne pas le faire, ne pas le faire. Ne pas le faire, ne pas le faire. C'est tout. Et ça viendra, Incha Allah. Nous l'avons. C'est vrai. C'est vrai. Tu m'as fait verser quelques larmes. Parce que ce que je te disais, C'est ce que je te disais. Mais c'est bien. C'est vrai. Le temps est très important. Si tu as dit, 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 Tu es 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 dit, on va donner la parole aux deux parrains donc quand les deux parrains auront pris la parole s'il y a deux ou trois personnes au maximum qui veulent prendre la parole on peut le faire pour qu'ils soient dans leur maison alors le premier évidemment il en a parlé tout à l'heure c'est son principal, j'ai eu l'occasion de le connaître lorsque je suis venu tourner une émission de littérature dans son école qui a fait montre de beaucoup de courtoisie, de beaucoup de disponibilité et puis mon ex-motron d'où est Sambay Bati donc M. Sambossé, c'est le principal de l'école de Trignan Tachkobobah je suis très heureux je suis très heureux d'être le parrain de cette cérémonie dédicace je commencerai par corroborer les propos de désolé râle c'est moi quand personne c'est vrai le conseil elle doit être douloureux c'est l'겠다 je suis très heureux c'est l'om Armen je crois c'est mon pince c'est de passer du monde et ne pas de mal à l'écrire, ne pas de mal à l'écrire. Il est plus grand dans les condomnes. Il est plus grand dans les condoms. Il est plus grand dans les écoutes de la culture. Il est plus grand dans les écoutes. Donc, je vous le dis. Je vous le dis, mesdames, messieurs, permettez que j'exprime ma très grande joie et ma totale satisfaction en ce beau jour d'hiver, 3 février 2018, choisi pour honorer un ami, un frère, Moussi Moustapha Diop, professeur de français, d'histoire et de géographie. Présentement en service au SEM Kiaraï 44. Dernier croire, chers invités, que la cérémonie de dédicace consacrée à l'oeuvre monumentale et exceptionnelle, serment d'un médecin, témoigne éloquemment du niveau intellectuel de son auteur, puisqu'elle représente le deuxième roman en l'espace de 4 ans. vous devinez dès lors, sans aucun doute, que l'homme pour qui nous nous réussions aujourd'hui met bien tous les témoignats élogieux faits à son endroit. « Discipliné, rigoureux, plein d'ardeur dans le travail, solitaire et solidaire, humain, sincère et dévoué dans tout ce qu'il entreprend, Moustapha demeure une fierté pour sa famille, ses amis et pour tout le corps enseignant sénégalais. » « Au demeurant, le roman pose sans équivoque le problème réel vivant et vivace de la lutte, j'allais dire de la complémentarité entre la médecine traditionnelle et celle moderne dans les sociétés humaines. » « Il me plaît alors d'inviter tout un chacun ici présent ou ailleurs de bien vouloir faire de ses chefs-d'oeuvre un livre de chevet, puisse le tout puissant accompagner son auteur dans toutes les actions de générosité et d'amour fraternel. » « Merci de m'avoir honoré Moussé Diop. » « Je vous remercie infiniment. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. Vous l'avez vu entrer avec véritablement une science qui a dit long sur sa connaissance du Coran. » « Vraiment cela. Merci beaucoup parce que c'est un professeur d'arabe que je sache, mais une vue de littérature. » Parce que malheureusement, nous devons dire que nous devons faire des choses. Et que nous devons faire des choses. MashaAllah, nous devons faire des choses. Et nous devons faire des agents. Je n'oublerai jamais l'accueil que vous nous avez réservé à OCM Tchari 44, à mon émission de littérature. Deuxième, c'est Moucha Abdoulaye Fall. Il est directeur d'école. Moussafa Satina a dit qu'il est un ami. Parce qu'il est toujours en train de lui dire qu'il est un ami qui est un ami. Vous voyez, il y a des gens qui vont aller, mais je le comprends. Parce que le temps, le temps, c'est tout à l'heure. C'est ce qu'on a dit, nous devons faire des choses. Et nous devons faire des choses. Je vous remercie, M. Abdoulaye Fall. Le bien-aimé pour quelques mois. Assalamu alaikum. Donc, je vais être très bref. Des cadeaux de Mbekele et des cadeaux de Sargale. Et puis, peut-être aussi, pour qu'il y ait des gens qui viennent, nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire. Nous devons dire toujours que l'occasion que nous devons faire. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Le match, c'est tout le monde, c'est Compass, qui est aussi philosophe. Et qui est notre directeur. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas toutes les choses. C'est ce qu'on a fait. La première chose, c'est que nous pouvons faire beaucoup de travail. Et dans le travail, tu peux être en train de travailler. Si tu peux être en train de passer. En train d'engager. En train d'être aussi. Comment tu dois faire? Et comment tu dois faire? Je ne savais pas que je ne savais pas que je ne savais pas. Je ne savais pas de choses. Mais je suis venu. Je suis venu à la dernière fois. J'ai passé un peu de travail. On a été venu avec quelques élèves. D'ailleurs, qu'on a eu quelques élèves. Je suis venu au Sardal. Et je lui ai bien appris. Je suis venu à la dernière fois. Je ne vais pas se dire que c'est la dernière fois. Parce que je me suis venu à dire que les gens ne sont pas venus à faire. Parce qu'on sait qu'on a fait des fonements, et qu'on a fait des fonements, ça veut dire qu'il y a des choses à faire pour toi. Je dis toujours qu'on a fait des fonements, et qu'on a fait des fonements. Parce qu'on a fait des fonements, et qu'on a fait des fonements, et qu'on a fait des fonements, personne ne peut me dire qu'il n'y a pas d'autre. Nous sommes, comme Dieu le dit, et qu'on est en même temps, nous sommes en école, et 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 nous sommes en école, pour vous dire que, un autre mot plus important dans l'école, c'est que les enfants puissent lire ce qu'ils puissent. Parce que finalement, dans la vie, tout se résume à ça. Et si on a fait des fonements, on a fait des fonements, parce qu'on a fait des fonements, et nous sommes en école, et nous sommes en école. Donc, je voulais juste remercier, parce que sinon, Abdel Diangela, ne l'a pas dit. Maintenant, merci beaucoup à tous. Et puis, merci Amazapha. Je voulais juste avant de quitter, avant de quitter, qu'il nous donne, pour le troisième roman. Merci beaucoup. Merci Amazapha. Oui, merci Amazapha. Merci Amazapha. Oui, merci Amazapha. merci Amazapha. notre programme. mon partit socialiste, mon collègue. C'est un professeur de philo, qui a été ensemble, à Jaroye. Et on a gardé de très bons rapports. C'est vrai, You'sw, du Parti Socialiste, aussi la dernière fois de l'écran du bac mais très engagé à l'occurrence amour aussi voir d'ailleurs aussi monsieur fall savoir la fête ne d'un de mon nom leur intubi d'exemple d'année corabie ce morab et qu'elle l'aise à la convoque ni gang le monde match à l'analyse amour mais d'exemple n'est que dans une semaine où on a la visite du président de la république de france et qui parle de l'éducation je crois que l'éducation est au coeur de tout il faut qu'on se batte pour que cette éducation là véritablement soit préservée dans la qualité que ce soit fait en français en arabe en anglais en chinois mais également qu'on pense à l'éducation chez nous derrière 4 ce qu'ils veulent d'or et moi je ne sais pas d'aujourd'hui on n'est qu'à voir il ya l'éducation de d'or tu veux condamné manon mais légui mamam la môtre on tangle match à la condamnée pour nous quatre reprétés pinc la rameuse au menu mail ni dix à coupes d'optique d'assistance mais de grec à me voir ouais d'une des demandes et d'engue les deux goûts d'arras avec amnou qu'au corps n'a qu'à mon cas nous connaissons mouard de l'exemple et du phyto que nous a failli sa meilleure vie m'a contentement tenu n'est pas contentie convocment de ma gamètre à par le budget qui m'a raconté par force marham les mots d'un petit anglais mais que professeur de philosophie mais inspecteur nec secrétaire général donc pas face d'un grand honneur qu'il soit là aménement dégueu on n'a mon nom 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 n'a pas beaucoup métier l'idée s'est paré mais cette belle noire n'a rien avec la famille n'importe où la réplique de l'enquête de l'enquête d'un maman blanche à mon salon ce n'est un grand déjeuner par l'aliment je n'y a rien que j'aurai que moi wab l'année c'est lié à l'horreur aussi qu'il faut qu'on moudure règle pour mon alcool moi 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 c'est bien tâche que Je vous remercie de parler à Moussafa. Je vous remercie de parler à Moussafa. Je vous remercie de parler de la mère de Moussafa. Je vous remercie de la mère de Moumbourg. Je suis professeur Ledi Diangale. Je vous remercie de parler de professeur Manthamid. Nous avons fait une affaire de littérature et de philosophie. Il a modéré. Je lui ai dit que tu es le meilleur. C'est un grand monsieur. Je vous remercie. C'est un grand homme de lettres. Il est brillant. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie tous. J'aimerais tout le monde de Moussafa. Je vous remercie. C'est Moussafa parce que c'est un enseignant qui a le savoir et il est généreux. Il a commencé à lire le livre par exemple mais il a déjà deux messages qu'il a lancé. Je l'ai vu dans le message de Yamar. Il a fait un médecin dans l'allée et il a vu que la population a fait une médecine traditionnelle. Il a fait une médecine traditionnelle et il a fait une médecine traditionnelle. Il a fait une médecine traditionnelle et il a fait une médecine traditionnelle. On a dit qu'il y a des valeurs culturelles, des cultures qui doivent être fécifiques. C'est donc une évidence à la valorisation des cultures negros africaines et à la redignification de l'Afrique. Donc Moussafa a invité à cette évidence! Le deuxième point de notre évidence doit combattre les dietons de la pathologie de la rue. Il faut éviter la richesse de l'Afrique pour l'Afrique de l'Afrique. C'est donc éviter les enfants de l'enfant. Il faut éviter les enfants de l'enfant. Nous devons féliciter et encourager ça. Il a rendu hommage aux enseignants parce que le plus vieux métier du monde est le plus noble. C'est le métier des enseignants parce qu'ils ont formé tous. Je vous l'avais dit, très bien résumé. Je crois que Wally en conviendra avec moi. Vous voyez comment il a ramassé trois axes majeurs de cela. Une chose qui semblait nous échapper à tous. L'hommage qu'il rend aux enseignants à travers, je crois, c'est Ngaïa. Qui a été véritablement, à un moment donné, le bras droit de Yamar. Et qui l'a guidé. C'est un homme qui m'a dit qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. J'ai pas vu que j'ai dit qu'il n'y a pas, il n'y a pas dit qu'il n'y a pas, il n'y a pas du tout. Je crois que c'est un homme qui peut nous parler. Il n'y a pas de plus de plus. Il n'y a pas de plus. La maman de Moustapha Diop qui s'est déplacée qui est venue c'est une chose extrêmement importante. Et MashaAllah, Dieu nous a donné le nom de tawhaïe. Nous sommes venus à nous donner le nom de tawhaïe. Assalamu alaikum. J'ai été invité à tous les gens de nous. Je vous ai dit que c'est un homme de sainte. C'est bien. Je vous ai dit que c'est un homme de sainte. J'ai dit que c'est un homme qui me semble. Il vous fait partie de tout ce que vous pouvez dire. Vous pouvez nous dire que c'est un homme de sainte. C'est un homme qui nous a fait confiance à tous. Et il vous a dit qu'il est bien. Le reste en réponse est un homme qui est bien. Il s'agit d'une personne. Il nous a dit que c'est un homme de sainte, un homme de sainte. sa manette sur il n'y a pas les bas mais n'y a plus de gnats et noah matin ya en d elle n'est ni à la diapelé léa le soudra l'ordinateur ou le gouda manco et sante distante et bokeh ni fitter n'y a pas monté au fil qu'on n'y a pas elle n'est ni à la diapelé rassala voir du monde du soir et pour l'applaudit trop fort au moins de trois minutes à ce que compte des tâches encore maman boulard Mais c'est une parole qui nous a béni. Si on entend les yeux, on t'en parle. La première fois, il faut toujours pour faire des choses. Alors, la mère, il faut que les gens se déjouent. Il faut qu'il ne s'en vaut pas. Il faut qu'il ne t'en fasse plus. Il faut qu'on vous déjouer, que tout le monde soit dans le monde. La paix est de la paix de la Mouhamme. L'a eu du courant. Ce qui t'en fait pour la maîtrise. Il faut qu'on vous déjouer. le mur à l'intérieur à l'école à l'école à la table le domaine d'une d'une bâle et de l'air actuellement et qui barker c'est d'un à mohammed actuellement à l'occurrence luchel c'est d'un mandat je suis très heureux d'avoir été là ne serait-ce que pour ce moment là avoir entendu la maman de mustapha dire ses paroles pour nous les directs membres de la commune c'est que moi d'être dans l'heure nidia reko d'un des goûts de bouddhé miar le bouddhé reko voilà le bloc milia comme merde de l'orna wardi mais pour moi c'est tuer direct mené la gloire de lille à la partie maintenant c'est que c'est que c'est qu'on a besoin d'avoir un manuel tatou donc on va donner la parole quand même à bouddha et à yossou conformément aux vœux mâchera la mort après donc on va donner à bouddha après ça marche comme yossou la parole est à vous professeur je vous en prie merci beaucoup monsieur djaï merci beaucoup l'assistance je voudrais donc remercier particulièrement mon cher ami moustapha diop depuis 2005 nous nous sommes connu au sem tcharoï moi j'étais comme professeur de lettres avant d'être affecté au lycée de mbao et j'ai eu la chance de connaître mouche ba wali ce qui fait que je me lis parce que j'aime le français j'aime les lettres j'ai eu à taquiner ça pendant deux ans pour avant de devenir un professeur de philosophie plein ce qui fait que d'ailleurs souvent j'ai l'habitude de dire aux collègues professeurs de philosophie qu'entre la philosophie et la littérature la frontière elle est très messe voilà très messe lorsqu'on est professeur de philo on est en même temps prof de français lorsqu'on est professeur de france et très souvent on se surprend en train de faire de la philosophie sans s'en rendre compte remercier également monsieur jong et dire toute ma satisfaction d'être là pour soutenir un ami un frère au sens vraiment noble du mot et dire qu'il a réellement matérialisé la vision de sartre être intellectuel ce n'est pas seulement celui à qui les livres sont nécessaires c'est tout homme dont une action si minime soit elle engage et ordonne la vie la vie de moustapha est engagée par l'amour des lettres la vie de moustapha est ordonnée par l'amour des lettres et il matérialise ça par la publication des deux ouvrages j'ai pas eu la chance d'être au premier et là j'ai eu la chance d'être au deuxième il me l'a informé et j'ai guetté le moment et merci de m'avoir informé pour ce moment en tout cas c'est ça que je voulais dire on a passé un agréable après-midi en festoyant intellectuellement parlant et on prie pour que ces moments puissent se perpétuer et évidemment au plus grand bonheur des lecteurs que nous sommes et évidemment des amis également que nous sommes merci à tout le monde merci à mes anciens collègues 10e charlie 44 madame si madame moucher faye mouchendour voilà on a partagé ensemble le 7e charlie 44 et c'est un plaisir de vous retrouver ici merci à tout le monde et d'ignan bouba donc inspecteur c'est ça voilà donc il va prendre la parole bazin bouverte birofette nana sopare et d'en m'aille la hausse rèque mieux bala kou merci moucher niaï salam alaikoum nana sopare nana sopare et d'en moustapha diop dit de gueule tam l'imoufite de guiep depuis les cérémonies ont commencé amnou koukou 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 je pense que le professeur mais non de temps en des tombe si à grec water ne l'ombre a coï cd du bain ou d'une art si l'eau le de cas n'y up l'outempo n'a aidé qu'il bâle et on ramène voir n'est qu'il mouna c'est d'elle moustapha diop manette si famille lui au nom de la famille la yuak parce que c'est un cousin donc dit voir si tout famille lui de remercier n'yout ni fitter n'yout d'y confirmer à y prétendation en tout cas l'intellectuel donc monsieur djong fort n'a rappelé noko saïe uto gaye kman à discussion et debat y aura mais c'est très intéressant très d'actualité loulé war donc l'allemont qu'on s'occupe n'a l'ignir qu'on peut améliorer un peu les conditions des populations surtout des zones défavorisées donc l'eau l'eau moussa n'eklo ramener a préoccupation des livres bigny ortey fokna d'une june si louberie donc l'igny d'afrique moi de connyan d'ignan djabodgi n'y a le mans de nyan a l'ignip bonnie koi féké aï athi aïa t'y en est tout le moment d'agoutis donc l'entre merci et n'y a au nom de toute la famille donc dissentat yalla donc dissent moustapha si occasion bimou maïp pour nous terrer l'in tout cas je pense que C'est la première fois que j'ai assisté à cette cérémonie. J'ai eu une réunion au conseil municipal pour étudier le budget. Mais je vous ai dit qu'il n'y a pas d'accord. Il faut qu'il n'y ait pas d'accord. Il faut qu'il n'y ait pas d'accord. Il faut qu'il n'y ait pas d'accord. En tout cas, j'ai eu beaucoup d'accord. Si M. Diango, si M. Bas, ces interventions ont eu beaucoup d'accord. Je pense que c'est ça. Je remercie Moussafa encore une fois. A tout le monde, je remercie. Je vous 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 remercie. Et quand on a commencé la question de bismillahirrahmanirrahim, on a dû dire maintenant qu'il est allumé. J'ai eu laissé de Dieu. J'ai eu laissé de Dieu pour te parler. Je vous remercie. 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 mouyambalko Allahumma la sehla illa ma ja'altahu sehla wa antaktaja'alul hazana iza syaita sehla saya ja'alulah ba'da usrin yusran nasrun minallahi wa fatuhun qaribun wa bashiril mu'minin Allahumma salli ala estu na muhammad wa aalisa dina muhammad kamas alayt ala estu naib Rahaee mw ada il Kendja Etいい thấy General Whatsapp那个 ale être independent willful of吗 moaloa esteléikle ma euf reluct Department la restric度 Mary wild Word ni 어� emptie 주 Man imên maxib hur han regul compare beer well our un maillot siphon où c'est la mousse la mousse la monnaie le mousseline voilà l'homme de lille d'europe l'alamin je vais demander une motion coq comme l'été la matinée magou qu'il est le dégueulasse mais mais correct en tout cas n'est pas qu'il t'aura moussa par la nette de l'honneur de mouret inshallah On a fait ça. Je vous remercie. Je savais que c'est qu'il s'agissait. Parce que si c'était une bonne personne, il s'agissait d'écouter. Si il s'agissait d'écouter ce qu'il s'agissait, je savais qu'il s'agissait d'écouter. Donc je l'ai félicité. Parce que le premier livre que j'avais fait, c'était le premier livre qui a été dédicacé. C'était le deuxième livre. J'ai dit que j'avais deux livres sur le top. Il s'agissait d'autres livres que j'avais fait. Il s'agissait d'autres, il s'agissait. Il s'agissait de l'autre. Il s'agissait d'autres livres. Il remisait encore Moustapha et les autres. Il a dit que ça s'agissait. On a remisait encore ceux qui me lient. Je m'appelle Moustapha. C'est un autre. Donc nous n'avons pas de bonnes histoires. Il nous a dit que je suis mieux placé pour m'oublier. C'est mon mariage. Il n'y a pas d'autres semaines. 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 Il y a beaucoup d'autres. Mais chaque fois, il y a des jours de m'appuyer. Je vous remercie. Au nom de toute la famille, vous êtes content de vous remercier. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie maintenant. Après, si vous êtes venu, on va aller à Escalier. Pour les gens. Pour les gens, les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. A la prochaine fois.